Tu m'entends ? Ouais. T'as vu, il y a France Culture, ils font un week-end Harry Potter. Ah ouais, ils vont gentrifier Poudlard ? Bah moi je vais suivre quand même, parce que le samedi matin c'est l'émission de Finkielkraut, donc je me demande ce qu'il va dire, mais j'ai peur qu'il défende les manges morts, tu vois. Bah c'est bizarre en même temps de demander à Finkielkraut son avis sur Harry Potter, c'est comme si on demandait, je sais pas, à Véronique Jeunesse ton avis sur les violences policières. Aujourd'hui on va parler d'un truc qui est passé un peu sous les radars des médias la semaine dernière. Ouais c'est le virus là, le truc avec un nom de bière là, le Hogarden virus. Non, je parle de l'arrivée en fanfare de Jean-Luc Mélenchon sur Twitch. Ah, il faudrait peut-être expliquer Twitch parce qu'on est quand même sur Mediapart et je suis sûr que même il y a des journalistes qui l'ont pas. Twitch est une plateforme qui permet de diffuser des directs, à la base ça servait aux gamers pour streamer du jeu vidéo, mais maintenant on y trouve des talkshows et même un peu de politique, et voilà, du coup regardez qui débarque. Toc toc toc, bonjour, je m'appelle Jean-Luc Mélenchon, j'ai deux trois choses à vous dire, est-ce que ça vous intéresse ? Non, ça m'intéresse pas, quick, vous coupez, vous en allez, bon. Bah il y a beaucoup de gens qui ont vu arriver ça sur Twitch et qui sont restés. Ils étaient en moyenne en même temps 20 000 personnes à regarder Jean-Luc, essayer d'interagir avec son chat. J'ai donc vous en face là, c'est une caméra avec trois pieds, et puis j'ai deux écrans. D'un côté, celui qui me représente ce que vous sans doute devez voir vous-même, par exemple, vous pensez quoi du fait que votre... Bon, c'est parti. Ah non, on m'a dit que si je tourne la roulette dans l'autre sens... On voyait qu'il galérait un peu quand même. C'est pas vrai, qu'est-ce que tu m'as raconté ? Ah oui d'accord, faut d'abord que j'appuie, pardon. Bon, comme vous le voyez, il n'est pas tout seul, il a une petite équipe pour l'aider à organiser ce truc-là. Et puis Antoine qui est de l'autre côté de l'écran et qui fait le singe derrière, pour me faire rire parce qu'il a fait un pari avec les autres et il croit que je le sais pas. Et Antoine, c'est Antoine Léoman qui s'occupe de la com numérique de Mélenchon depuis un moment. Et tu l'as donc interviewé pendant deux heures alors qu'on a un format de cinq minutes. Oui, mais c'était intéressant parce que je me demandais vraiment ce qu'il venait foutre sur Twitch. À la base, c'est pas son univers, c'est pas des choses qu'il connaît, ça fait pas partie de son univers, mais il a l'avantage d'avoir une curiosité énorme sur tout ce qui permet d'avoir une expression libre. Ouais, mais pour ça, il avait déjà YouTube, ça apporte quoi Twitch ? Attends, on y vient, on y vient, je vais la rentabiliser mon interview. C'est un site qui est de plus en plus fréquenté. Je crois qu'on arrive pas loin du top 20 dans les sites en France. Et je pense, mon intuition est que c'est un public spécifique qui n'est que là. Je considère Twitch comme un endroit où, en tout cas, des gens peuvent découvrir Mélenchon et avoir le même réflexe, se dire, punaise, c'est pas ce qu'on m'en a dit quoi. Les gens qui sont sur cette plateforme-là, eux aussi, ils ont un avis. Et cet avis ne peut être constitué que par, soit ce qu'on leur en a dit sur Twitch, soit ce qu'ils en ont découvert dans un autre endroit, mais jamais par la personne elle-même. Ce que tu veux dire, c'est qu'il est nécessairement médié. Est-ce que ça veut dire que, du coup, l'horizon indépassable d'une bonne communication politique, c'est par exemple ce passé des journalistes ? Je dirais pas ça. Je dirais qu'il faut savoir dire dans chaque cadre ce qu'il est possible de dire qui va dans ce que tu espères dire. C'est un peu compliqué, mais... Ouais, mais c'est quand même pratique quand il n'y a pas de journaliste, parce que du coup, c'était Mélenchon qui parlait tout seul, alors qu'il aurait pu dialoguer, je sais pas, par exemple, avec d'autres streamers de Twitch. Eh ben, figure-toi qu'il croule sous les propositions. Weiss a publié il y a un mois un article qui se demandait si le Twitch français était de droite. Et en effet, il y a pas mal de streamers qui, politiquement, sont plutôt clairement situés à droite, dont, par exemple, le fameux Sardoche, qui s'est proposé de débattre avec Mélenchon. Bonjour, je suis le représentant de ce que la plèbe appelle la droite sur Twitch. Je serais ravi d'organiser un débat avec vous. T'as vu, il met des guillemets à la droite, mais il en met pas à la plèbe, hein. C'est vraiment très droite-X, ça. Ouais, et j'avais vu les réponses des internautes à sa proposition, bah, même parmi ceux qu'il aime bien, ça tourne quand même beaucoup autour de « Mélenchon, il est plus fort que toi en débat ». Par exemple, il y a Gab qui dit « Je t'adore, mais tu survivras pas ». Ou encore « Je vais sauter », qui dit « Je t'apprécie plutôt bien, mais t'es clairement pas à la hauteur ». Bah, à la limite, je pense que Sardoche, il peut battre Jean-Luc à League of Legends. D'ailleurs, il va jouer à des trucs, Jean-Luc ? Je sais pas. Enfin, tu vois, il va pas se mettre à jouer à League of Legends, c'est pas possible, parce que ça fait pas partie des choses, des raisons pour lesquelles on est là. Mais du coup, il laisse League of Legends à des gens de droite comme Sardoche ? Ah bah, bravo la gauche ! Non, non, parce qu'il y a quand même le député France Insoumise Hugo Bernalicis qui, lui aussi, a ouvert sa propre chaîne Twitch. Et lui, il joue vraiment à League of Legends, sa chaîne s'appelle « Députwitch » et il a une grosse épée. Ah bah, lui, il faut qu'il joue contre Sardoche, alors. « Sardoche est chaud. Ouais, non, on va oublier Sardoche. » « Mais voilà, mais c'était sûr, en fait ! C'était sûr ! » Et Antoine, il me disait aussi que, du coup, le live, c'était intéressant, parce que ça servait à générer plein de mèmes. Tu sais, des gens, ils découpaient des petits bouts de Mélenchon et après, ils les réutilisaient dans des conversations et tout, donc ça renforce sa présence en ligne. Donc, ouais, au global, ça a vraiment été une vraie réussite, ce live. Ouais, bon, heureusement, nous, on se fait pas avoir. Même si on est dans le cœur de cible, comptez pas sur nous pour entrer dans votre petit jeu. Faites attention avec la communication politique. Bon, allez, au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501